Et coucou mes cops, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spécialement pour la Saint-Valentin. Donc idée de tenue, idée cadeau, idée d'activité à faire, idée de déco même. Et attention, c'est pas grave si jamais vous avez pas de copains ni de copines. Moi personnellement quand j'avais pas de copains, je faisais la Saint-Valentin avec mes meilleures copines, on faisait des activités. Enfin franchement on kiffait notre journée. C'est une journée comme une autre mais ça fout un peu le moral à zéro de se dire qu'on a pas de copains et de copines. De voir les stories de tout le monde sur ça mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre. Je vais vous donner des petites idées que vous soyez en couple ou non. Cette vidéo est sponsorisée par Shein et j'ai un code promo pour vous qui vous enlève moins 15% sur tout le site sans minimum d'achat. C'est le code SGL en majuscule 678. C'est parti on va commencer par la tenue. Donc j'ai deux idées de tenue. Premièrement une avec une robe pour ceux qui aiment bien mettre des robes et une autre plutôt avec un pantalon qui va super bien dans le thème. Pour cette première tenue j'ai pris une petite robe comme ceci, très belle, rouge. Mais vraiment je l'imaginais même pas comme ça en fait quand je l'ai pris sur le site et que je l'ai reçu en vrai. La différence je pensais qu'elle était beaucoup plus fine que ça mais au final elle est épaisse. Elle est incroyable vraiment. Plissée sur le côté vraiment très sexy ça va très très bien pour la Saint-Valentin je trouve. Donc voilà moi je l'ai pris en taille XS. A voir ce que ça donne portée si je rentre dedans déjà parce que j'hésitais entre S ou XS. Pour ceux qui sont plus à l'aise en robe donc celle-ci est déjà très jolie en plus rouge pour la Saint-Valentin incroyable. Avec ça j'ai choisi ce petit sac. Regardez la matière du sac je trouve que c'est ce qui fait tout. Il est quand même assez atypique j'avais jamais vu de sac comme ceci c'est plutôt une pochette. On n'a pas besoin non plus d'énormément de place le jour de la Saint-Valentin dans son sac. Et bien sûr si vous sortez comme ça vous allez avoir super froid. Donc c'est là que va intervenir le petit blazer très très beau aussi. Le blazer, la petite robe et le petit sac. Après à vous de rajouter par exemple une paire de chaussures à talons noires, une petite paire de bottines noires pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Donc voici pour la tenue numéro 1. Maintenant on va passer à la tenue numéro 2 pour les personnes qui sont moins à l'aise en robe et qui préfèrent mettre un pantalon mais qui veulent quand même une tenue qui est assez sexy, assez mignonne pour la Saint-Valentin. La pièce phare de la tenue ça va être ce petit haut un petit peu effet dentelle mais là c'est caché quand même vous voyez. Donc moi personnellement si c'était uniquement de la dentelle et que là c'était pas caché je l'aurais pas porté. Là le fait que ce soit un petit haut bustier donc déjà très mignon et que au final ce soit caché je trouve que ça fait vraiment très très beau. Donc ça ce sera la pièce maîtresse de la tenue. Je trouve que ça va parfaitement avec la Saint-Valentin je sais pas ce que vous en pensez. Avec ça niveau pantalon je vais garder celui que j'ai aujourd'hui c'est une sorte de pantalon effet simili cuir. Mais vous pouvez mettre aussi un pantalon tailleur qui pourrait faire très très joli. Une sorte de total outfit noir avec on va reprendre ce petit blazer. Le combo des deux va être incroyable et pour casser l'outfit un petit peu tout noir parce que c'est un peu triste pour la Saint-Valentin j'ai pris cette petite pochette rouge effet croco très jolie. Je l'imaginais un peu plus grande sur le site mais elle est très jolie quand même puis au final c'est suffisant. Vous avez pas besoin de grand chose le soir de la Saint-Valentin. La petite pochette qui casse un petit peu le truc et vous pouvez mettre soit des petits talons rouges soit des talons noirs. Moi j'aurais plus opté pour des talons noirs et du coup juste la pochette rouge et peut-être un rouge à lèvres rouge par exemple. On en a fini avec les idées de tenue. Maintenant on va passer aux idées cadeaux donc que ce soit pour une fille ou pour un garçon. On va commencer par une idée de cadeau pour un homme qui va toujours dans le thème. Alors j'ai sélectionné un petit pyjama effet satin comme ceci donc il y a le haut et il y a le bas. Un petit trait blanc comme ceci effet un petit peu ourlé donc ça fait très très joli. Moi j'en ai un petit peu dans ce style et je me suis dit bah pour mon copain ça peut être sympa. Je pense que c'est une bonne idée de cadeau et dans le thème parce que du coup ça fait un petit peu effet satin. Ça rentre un petit peu dans l'intimité parce que le pyjama de l'autre en général c'est que le couple qui le voit. Non je trouve que c'est une idée assez sympa de cadeau et qui est pas très chère. Hop maintenant on va passer aux idées de cadeaux pour femmes. J'en ai sélectionné deux donc on va un petit peu rester dans le thème du pyjama. Pour une fille j'ai pris celui-ci donc toujours dans le thème rouge très très beau. En fait c'est une sorte donc de nuisette pareil pour dormir et en fait avec il y a une sorte de kimono. Ça c'est incroyable pour traîner à la maison un petit kimono comme ça avec une ceinture. Franchement c'est vraiment une très bonne idée de cadeau je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais votre copine aime beaucoup ce genre de type de pyjama un cadeau comme ça pour la Saint-Valentin c'est très sympa. Et deuxième idée de cadeau pour filles alors là on part vraiment dans un autre registre c'est sur le thème de la beauté. Les filles elles adorent en général les filles elles adorent se chouchouter, essayer des nouvelles techniques pour se faire des boucles sans chaleur, des trucs pour le make-up etc. Donc en fait j'ai pris ce petit truc qui je pense est une bonne idée. En fait c'est pour faire des boucles sans chaleur, vous avez la pince et vous clipsez. Bon alors là j'ai les cheveux bouclés ça va pas vraiment fonctionner. Voilà et en fait vous devez entortiller vos cheveux tout autour. Une fois que tous vos cheveux sont entortillés vous accrochez avec le petit chouchou et vous laissez sécher vos cheveux parce que du coup ils sont humides quand vous faites ça. Et après vous aurez des boucles sans chaleur. Je trouve que c'est vraiment une idée sympa et pas chère de cadeau pour faire à sa copine parce que du coup elle pourra tester les boucles sans s'abîmer les cheveux. Maintenant qu'on en a fini avec les idées cadeaux hommes et femmes on va passer aux idées déco. Comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit décor j'espère que ça vous plaît. Bon c'est pas grand chose mais je me suis dit ça pouvait être sympa. Le jour J par exemple vous faites un petit repas en amoureux ou avec vos copines à la maison. C'est plutôt sympa aussi de décorer. Donc j'ai sélectionné deux choses pour la déco dont ces petits cœurs trop mignons. Il y en a beaucoup beaucoup. Déjà j'ai gonflé tous ceux-là. En fait vous les recevez comme ceci. Moi j'avais pas de paille du coup j'ai enroulé un petit morceau de papier. Et en fait vous soufflez et ça les gonfle. A disperser un peu de partout sur la pièce, un peu sur la table, un peu par terre, un peu sur les murs. Vraiment pour décorer la pièce. C'est pas cher du tout et au final il y en a beaucoup beaucoup à l'intérieur donc c'est sympa. Autre idée de déco super sympa. Bien sûr quand on parle de Saint-Valentin on parle de pétales de roses. Vous le recevez comme ceci. Au début je me suis dit mais c'est pas ce que j'ai commandé c'est quoi ça ? Regardez. Je me suis dit bah c'est vachement épais ça fait pas réaliste. Et au final non. En fait faut les détacher. En les détachant ça fait des petites pétales toutes fines comme ceci. Trop mignonne. Et vraiment c'est sympa. Et à disperser un petit peu de partout. Ok pour la déco. Vous pouvez prendre aussi plein d'autres trucs mais moi c'est deux idées que je vous ai donné. C'est selon vos goûts. Ce qui va être aussi important que j'ai voulu aborder dans cette vidéo c'est l'activité. Parce que ok vous allez peut-être manger avec votre copain, manger avec vos amis. Mais une fois que t'as terminé de manger qu'est-ce que tu fais ? Ok bah tu peux regarder un film, tu peux faire d'autres choses. Mais du coup moi j'ai voulu vous proposer une activité assez sympa. Qui je trouve correspond bien au moment de couple ou même au moment entre amis. En fait avec mon copain nous on adore faire des moments skin care cocooning disons. Où on se fait des masques, où on se fait des soins beauté. Vraiment c'est super sympa, c'est détente. Et je trouve que ça va vachement dans le thème de la Saint-Valentin. Et vous pouvez autant le faire avec votre copain, votre copine ou vos amis. Du coup j'ai sélectionné plein de petits trucs sur le thème de la skin care. Pour passer un petit date assez sympa. Premièrement il y a ce petit bandeau avec cette brosse inclue. Ça c'est vraiment la base pour la skin care. Tu commences à faire mettre ça pour dégager tes cheveux et bien pouvoir appliquer tes soins. La brosse trop stylée à deux embouts pour nettoyer le visage. Et le plus sympa c'est d'en prendre deux comme ça. Tous les deux vous avez votre petit bandeau, vous faites vos soins soit mutuellement soit sur vous-même. Autre chose plutôt sympa, des petits trucs comme ça c'est trop mignon. Il faut vraiment que je regarde l'utilité principale de ça. Mais je sais qu'il y en a qui le mettent au frais. Et qu'après ils le passent sur le visage histoire d'enlever par exemple les cernes ou d'autres choses. Mais c'est plutôt sympa. Et déjà là rien que là sans l'avoir mis au frais c'est déjà très frais. Et d'ailleurs vous aurez tous les liens de tout ce que je vous présente dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite on part sur un mousseur de soins. Vous mettez votre savon et en fait ça va faire de la mousse que vous pourrez du coup appliquer. C'est tous les trucs sympas qui vont être à tester le jour de la Saint-Valentin. Autre chose assez sympa que j'ai trouvé c'est ce petit truc. Donc en fait vous mettez votre nettoyant à l'intérieur. Vous mettez le produit que vous voulez en gros. Et en fait vous pompez et ça va sortir en mousse juste ici. Et vous aurez juste à vous nettoyer le visage directement avec la brosse qui est inclus. Il y avait celui-ci ou il y avait d'autres avec directement le nettoyant à l'intérieur. Mais moi j'ai préféré prendre le basique et remplir moi à l'intérieur avec mon nettoyant. Étant donné que ma peau est assez capricieuse quand même je préfère faire ça. Ensuite toujours sur le thème de la Saint-Valentin des petites éponges comme ceci. Toujours pour la skincare donc des roses ou une bleue. Une fois que vous avez nettoyé votre visage hop vous les rincez tac de l'eau. Vous essorez et hop c'est un petit peu comme vous le sentez vous faites un petit peu ce que vous voulez. Là entre les loups, les idées cadeaux, les idées déco et l'idée d'activité je pense qu'on est bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez toujours mon code promo que je vous remets juste ici. SGL678 qui vous enlève moins 15% sur tout le site sans minimum d'achat. Petit rappel vous avez tous les liens en barre d'impôt si jamais ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez activer la cloche bien sûr vous pouvez. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin avec vos copains, vos copines ou vos amis. Comme vous le sentez ou même seul. Parce qu'il faut aussi apprécier sa propre compagnie. Moi j'adore faire des choses seule, aller faire les magasins seul, manger seul. J'adore faire des trucs seul aussi. Je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada